Aujourd'hui je déballe avec vous des produits de soins et de skin care que j'ai réalisé pendant le mois de novembre sachant que certains d'entre eux ont bénéficié du Black Friday. Vous êtes prêtes? C'est parti! Bonjour à vous Tim Silver, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne, une chaîne qui est exclusivement consacrée au skin care, consacrée au maquillage, consacrée à la mode pour sublimer toutes les femmes matures. Si vous recherchez ce type de chaîne, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Premier achat, je viens de le faire en fait, c'est pas du soin, c'est pas du skin care, c'est juste ce petit béret adorable. Il a dedans 85% de laine, je l'ai acheté chez Kiabi à 7 euros, rien du tout et franchement il est hyper 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 classe, je l'adore. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, si par hasard vous passez devant Kiabi, profitez parce que ça, cet hiver, c'est la mode. J'ai acheté deux petites choses, ce sont des produits que je vais utiliser quand je réaliserai ma manucure semi permanente. Vous savez que c'est très facile à faire, par contre à enlever c'est toujours un peu problématique. Donc là j'ai acheté des tout petits cotons et j'ai aussi acheté des pinces, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous mettez le petit coton que je vous ai montré à l'instant, qui sont en fait découpés en carrés. Ensuite vous mettez ici le coton, un bébé d'acétone et hop, vous le mettez dessus. Et du coup en toute logique ça devrait bien ramollir le semi permanent. Ensuite avec un petit grattoir, ce sera très très facile à mon avis d'enlever le produit. Ça me manquait terriblement, j'ai beaucoup de problèmes d'ongles qui se cassent fréquemment, qui se cassent énormément, qui sont extrêmement friables, surtout l'hiver. Mais ce qui m'arrêtait toujours dans la pause de semi permanent, c'était justement de galérer pour l'enlever. Donc là je pense qu'avec ce petit truc là, ça va être pas. J'ai acheté deux pinceaux, ce sont des pinceaux en silicone. Alors vous allez me dire, pourquoi faire des pinceaux en silicone ? Ça c'est très bien quand vous mettez des masques par exemple. Déjà c'est un produit qui est en plastique, qui se nettoie donc très facilement. Je dirais même plus qu'il se désinfecte très facilement. Vous mettez votre masque et ensuite vous pouvez l'étaler très facilement. Mais c'est pas pour le masque que moi je l'ai acheté, je l'ai acheté pour ma future séance de micro-needling que je vais réaliser d'ici je pense une dizaine de jours. Et le produit que je vais mettre sur le visage avant de passer le dermapen, il faut qu'il soit étalé avec un pinceau de ce type là. Donc c'est un pinceau qui est très souple et surtout comme je vous le disais, il peut être très facilement désinfecté. Et vous savez qu'en matière de médecine esthétique, s'il y a une chose qu'il faut impérativement respecter, c'est l'hygiène de vos mains, c'est l'hygiène de vos produits, c'est l'hygiène aussi de vos ustensiles. Mais ça on en reparlera quand je ferai la séance de micro-needling. On passe ensuite au sérum. Alors dans les sérums, par contre j'ai craqué sur Geek & Gorgeous que je n'ai encore jamais essayé. Moi je suis extrêmement fan de la marque Zierden Rui. J'ai de la Nacimide depuis de longues années maintenant. Donc oui ça fait moins de 3 ans que je mets de la Nacimide. Je rachète volontiers du Rétinol, je rachète volontiers du Buffet, au Peptides. Ce sont des sérums qui me conviennent extrêmement bien. Je n'ai pas encore acheté la vitamine C mais vous verrez je l'ai acheté chez Geek & Gorgeous. En tout cas, Zierden Rui c'est vraiment pour moi, c'est le top. Pas cher du tout, c'est entre 7 et 10 euros, sauf certains produits qui sont un peu plus chers. Mais sinon c'est à peu près la gamme de prix. Geek & Gorgeous fait exactement la même chose. Et ils sont dans la même gamme de prix. Donc ils ont un peu la même philosophie. C'est des actifs peu nombreux mais extrêmement efficaces. Le sérum à l'acide hyaluronique. Ce qui m'intéressait dans ce sérum là, c'est qu'il y a 5 formes d'acide hyaluronique. Du plus gros au plus fin. Vous savez que quand les molécules d'acide hyaluronique sont grosses, ce sont des molécules qui restent à la surface de la peau. Et plus la molécule est petite et plus elle pénètre à l'intérieur de la peau. Donc ici avec 5 formes différentes, on va avoir une véritable hydratation. Que ce soit à la surface de la peau et donc restaurer la barrière cutanée. Mais aussi un effet à l'intérieur de la peau avec la forme la plus petite. Vous savez que l'acide hyaluronique, c'est une sorte d'éponge à eau. Elle peut absorber jusqu'à 2000 fois sa taille en eau. Donc ça c'est absolument génial pour les peaux déshydratées. J'aime beaucoup le packaging. Il est en verre fumé. Ce qui permettra au produit de rester actif le plus longtemps possible. Puisqu'il sera à l'abri de la lumière. Ceci étant dit, moi j'ai vraiment une habitude que je ne lâche jamais. Je garde toujours le packaging primaire. Toujours. Comme ça quand j'ai terminé, hop, je le mets à l'intérieur. Et j'ai ainsi une double protection du produit. Toujours chez Geek & Gunjos, là j'ai pris de la niacinamide. Dans le niacinamide, j'ai encore beaucoup de flacons de chez Zirdenori. Je suis absolument satisfaite de ce produit chez Zirdenori. Par contre là, j'ai pris exactement le même. C'est-à-dire que chez Zirdenori, c'est de la niacinamide à 10%. C'est exactement la même chose chez Geek & Gunjos. Donc du coup, je terminerai Zirdenori assez rapidement. Je m'en reste à peu près ça je pense. Et ensuite, je s'attaquerai directement celui de Geek & Gunjos. Comme ça, je pourrais comparer lequel des deux est le plus performant. Et je reviendrai vers vous ensuite pour le dire. Toujours pareil, même packaging en verre fumé. C'est absolument parfait pour conserver l'actif dans le flacon. Et dernier produit de chez Geek & Gunjos. Là, j'ai pris le Ceglo. Je sais que ça, ça fait un tabac auprès des Youtubers beauté. Et même des Youtubers qui sont spécialisés dans le skin care. C'est vraiment que ce soit Cyril Laurent, Cynthia, Bayeo. Les trois là que je suis assez régulièrement adorent absolument ce produit. Je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, le Ceglo, il est comme ça. C'est toujours pareil dans un flocon en verre fumé. Donc ça n'a rien que ça. Ce que je ne fais pas, c'est que le Ceglo ne fait pas ça. En tout cas, pour les produits que je viens de vous montrer, c'est dans un verre transparent. Il s'étale très bien. Il est à peine huileux. À peine. Donc il s'étale très très bien. Et pénètre très très bien dans la peau. Pas mal, pas mal du tout. Là, je suis en train de terminer la vitamine C de SVR. Donc là, je l'ai fini, je pense, dans une dizaine de jours. Après, j'attaquerai celui de chez Geek & Gurgios. Bon, on va voir lequel des deux va tenir la ronde du coup. Quel sera mon préféré après ces tests. Je vais vous dire depuis tout à l'heure que je suis absolument fan de chez Zierdenovi. Ah oui. J'en ai encore acheté un. Ah, je n'en avais plus. Donc c'est logique que j'en ai pris un autre. Donc ça, c'est le Buffet Copper Peptide 1%. C'est un des rares packaging de chez Zierdenovi qui est fumé. Je crois que... Non, c'est pas le seul. Non, et aussi celui qui est pour les cheveux. Qui est fumé. Et c'est un produit qui est bleu. Je le trouve super beau. Et alors là, il est top. Il est vraiment extraordinaire. Je le mets tous les soirs. Et il s'applique super bien. Je n'avais pas un couteau suisse. Mais c'est un produit qui va permettre à la peau de se régénérer. Et ça va aussi permettre de combattre les petits boutons. Toutes les rougeurs que vous pouvez avoir. Liées aussi à la pollution parfois. C'est pas que hormonal. Et celui-ci, le Buffet Peptide, il est parfait pour combattre ces petits désagréments. Ensuite, ça c'est une grande, grande, grande première. Je vais me mettre au collagène. Bon, évidemment, à 60 ans passés, la peau devient flasque. Il ne faut pas se tromper. Rire des ridules. C'est plus que un des nombreux problèmes que rencontre ma peau de femme mature. Donc, il faut prendre les grands moyens. Et j'ai vraiment envie de tester le collagène, l'apport en collagène, pour voir si ça peut m'aider à récupérer un peu de collagène et un peu d'élastine. Donc, celui-ci, c'est celui de Terralica. C'est un collagène 5 grammes. C'est un collagène qui est issu des écailles du poisson. Ce qui est intéressant dans cette formulation-là, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'il y a de la vitamine C. Et la vitamine C permet au corps à mieux fixer le collagène. Et c'est pour ça que comme ceci, en fait, c'est une petite poudre que vous mettez dans un grand verre d'eau. Vous buvez ça le matin à jeun. Et a priori, d'ici quelques semaines, je devrai voir une nette amélioration de l'aspect de ma peau. Là aussi, je reviendrai vers vous pour vous en parler. J'ai encore un produit, mais malheureusement que je n'ai pas encore réussi à obtenir. En fait, il est toujours en chemin. Je ne sais pas ce qu'il fabrique. Pourtant, il ne vient pas de si loin que ça. Quoique, j'ai un produit qui vient de chez Pola Choice. Pola Choice, alors là pour le coup, Black Friday, moins 20%. Quand on voit les prix appliqués au sérum et aux crèmes de Pola Choice, je vous assure, il faut vite en profiter. J'ai choisi de prendre le sérum au rétinol à 1%. Je vais intégrer ce rétinol petit à petit dans ma routine, parce que je sais qu'il est relativement puissant. Donc c'est ma routine de soin du soir qui sera un petit peu modifiée. Je vous ferai dans quelques temps une vidéo sur ce sujet-là. Je vous ferai comment je réintègre finalement ce rétinol et comment j'arrive à l'adapter à ma peau sans que d'avoir une réaction de rétinisation trop violente. Et donc le tout dernier produit que je voulais vous présenter, que je ne vais pas déballer pour l'instant devant vous, parce que je vais faire une vidéo, juste après celle-ci d'ailleurs, spécifiquement sur ce produit-là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, si vous voyez un petit peu le dessinon. Je ne pense pas que vous... Je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est exactement. C'est un appareil haute fréquence. Donc c'est un appareil qui normalement est destiné aux peaux matures, mais pas que. Je pense que c'est un produit qu'on peut utiliser dès la trentaine. C'est un appareil qui utilise les ondes électromalitiques pour activer le collagène à l'intérieur de l'hypoderme, là où en fait siège le fibroblaste. On en parlera un peu plus lorsque je ferai ma vidéo spécifique. Cet appareil-là, je pense que ça va sacrément vous intéresser. Et mon tout, tout, tout dernier produit, je vous assure que c'est vrai cette fois-ci, c'est Scylla. J'ai acheté l'essence initiale de chez Scylla. Scylla, c'est une marque qui vient d'être créée par un YouTuber qui s'appelle Cyril Laurent, que je suis depuis maintenant de nombreux mois, plusieurs années je pense d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'univers de la biocosmétique, qui connaît parfaitement les ingrédients, les molécules et les résultats que l'on peut attendre de nos skincaires. Il est d'excellents conseils, il est très didactique et il vient de créer sa marque Scylla. Donc, bon, j'ai craqué. J'avoue, je me suis dit, un gars qui est aussi bon, qui connaît aussi bien les métiers, qui connaît aussi bien les actifs, les ingrédients, comment les incorporer, quels sont les résultats que l'on peut attendre, quelles sont les actions qu'apporte ce type d'ingrédients, il va faire un truc de folie. Et donc, je l'ai acheté, mais honnêtement, mais honnêtement, je l'ai à peine regardé. Et je vous assure, moi, j'achète extrêmement rarement des produits venant des YouTubeurs. La première que j'avais achetée, c'était celle-ci. Celle-ci, c'est la Trimabas de chez Gaëlle Diaz, Martine Cosmetics, que moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup suivre cette YouTubeuse. Et donc, j'avais acheté la palette, et franchement, j'avais absolument adoré, parce qu'elle est juste... Et puis ensuite, j'ai aussi acheté les pinceaux de chez Autrera Beauty, qui était aussi une marque qui avait été créée par Sanana. Là aussi, j'ai été absolument ravie par ces pinceaux. Ils sont souples, ils sont beaux, ils étalent bien la matière. Enfin, ils sont absolument parfaits. Deuxième achat. Et donc, mon troisième achat, c'est celui-ci. J'espère que je ne serai pas également déçue. Bon, je ne pense pas être déçue. Je ferai aussi une revue spécifique sur ce produit-là. Je vais d'abord commencer un peu à le tester pour voir de quoi on en retourne. Mais j'ai quand même commencé à regarder la formulation. Vous savez qu'Alice Inkey oblige le créateur de produits de mettre dans sa formulation du plus concentré au moins concentré. En gros, quand vous regardez les cinq premiers ingrédients constitués par Alice Inkey, vous avez grosso modo 70% des actifs présents dans le produit. Et là, moi j'ai regardé, donc j'ai les cinq premiers. Donc, il y a de la sérine. Ça, la sérine, c'est un acide aminé. Ça, c'est absolument génial pour hydrater la peau, surtout les peaux matures. C'est un ingrédient qui coûte une blinde. Donc, très sincèrement, il fonctionne tellement bien, qu'il coûte tellement cher, que du coup, il y a très, très peu de marques qui l'utilisent dans leur formulation. Mais vraiment très peu. Je crois bien que c'est la première fois que je vois ce type d'actif si haut dans la Alice Inkey. C'est la première fois. Donc, on commence par la sérine. Il doit y en avoir un bon petit paquet. On continue par la glycérine, aussi un invectant. Ensuite, nous avons du PCA qui est un acide et aussi un invectant. On se continue avec de la glycine qui est un acide aminé. Et on termine, même si ça fait six et non pas cinq, je termine par l'urée qui est également un invectant. Donc, quand Cyril Laurent dit essence initiale hydrate, hydrate intensément, tout est fait pour que cela hydrate intensément. J'ai extrêmement hâte de commencer à le tester. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté des produits durant le Black Friday ou tout au moins durant le mois de novembre que ce soit du skincare, mais aussi du maquillage. Je vous mets ici quelques vidéos au sujet du skincare qui devraient vous intéresser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.